Salut à tous, c'est Maconorminou, on se retrouve sous ce beau soleil, ça y est c'est l'été, pour l'épisode 24 du Let's Play sur Pokémon Crystal Bleu. Alors, en début d'épisode, c'est ce que je fais depuis quelques épisodes déjà, je vais faire un petit point sur la chaîne. Vous êtes un certain nombre maintenant à me suivre, j'ai de très bons retours, j'ai beaucoup de commentaires, le nombre d'abonnés monte assez, et vu que maintenant, je vois que la communauté commence à se créer, il y a des personnes qui me suivent et qui attendent mes Let's Play, la suite des épisodes et les autres vidéos, je pense qu'à terme, je vais faire des petites vidéos un peu news, pour annoncer ce qui va se passer sur ma chaîne, ou mes impressions, ou vous poser des questions directement. Comme ça, ça évitera pour les personnes qui viennent sur ma chaîne pour les autres vidéos, enfin pour les vidéos autres que les Let's Play, de ne pas avoir à se farcir justement mes épisodes, pour avoir les infos. Alors, donc la petite minute, chaîne, ma cognueur, minou, qu'est-ce qui a changé ? Alors, ça n'a pas vraiment changé, le nombre de vues augmente, je suis très content, j'ai beaucoup de commentaires, alors c'est sûr que comparé à d'autres chaînes, c'est pas énorme, mais moi je commence à avoir beaucoup, et c'est des commentaires qui me plaisent vraiment beaucoup, je vous remercie, car c'est vraiment très encourageant, j'ai des... voilà, c'est vraiment des... Ouais, je suis content. Bon, donc du coup, ce qui est à nouveau, c'est que j'ai fait, en plus de la vidéo théorie qui était sortie, j'ai commencé à faire des vidéos d'ouverture de booster. Vous le savez, j'adore les cartes Pokémon, donc je me suis dit, voilà, je suis passé devant au magasin, j'ai vu un tripac, je me suis dit, allez, à la base je ne voulais pas le faire en vidéo, je l'ai acheté, pour mon plaisir personnel, et puis au moment de l'ouvrir, je me suis dit, bah c'est con, essaye de le filmer. Ok, donc bon, j'ai essayé de bidouiller un truc avec mon iPhone, je l'ai posé sur un pot de prot comme ça, que j'ai bloqué avec des stylos, donc la vue n'est pas géniale, je vous l'avoue, le son n'est pas génial, en plus, c'est un iPhone qui n'a pas beaucoup de mémoire, donc il, voilà, j'ai dû faire un petit épisode assez court, parce que, voilà, ça pompait normalement de faire une vidéo avec un iPhone, voilà. Donc vous me direz, la vidéo, là, je l'ai mise en ligne hier, donc les vues commencent à arriver, j'ai des petits pouces bleus déjà, je n'ai pas encore de commentaires, donc n'hésitez pas, si ça vous plaît, si vous n'êtes pas content de la prise de vue, ou du son, ou de quoi que ce soit, dites-le moi en commentaire, je ferai les modifications. Sinon, quoi d'autre ? Je me suis remis à fond, à fond, à fond, dans le jeu en ligne, justement, de cartes, et donc, je pense que je vais vous faire très bientôt des vidéos là-dessus. Mon souci, c'est encore une fois, vu que je suis un gros galérien et un clochard, je n'ai pas beaucoup d'espace sur mon PC, il faut que je rachète un disque dur, mon disque dur externe, j'avais 1 Tera, il a cramé, au dernier orage, donc du coup, je n'ai plus d'espace, et Fraps pompe énormément, surtout avec le jeu de cartes en ligne. C'est à peu près du genre de, je crois que c'est 2 gigas la minute, à peu près. Après, le rendu est super, donc je vais vraiment le faire, mais je vais attendre un petit peu de pouvoir m'acheter un disque dur externe. En attendant, je me construis mes decks, je gagne un petit peu en XP, j'ai des nouvelles cartes, ça va être vraiment très sympa. Et puis, peut-être qu'on pourra faire des combats avec vous, si vous, vous jouez, on fera des échanges de pseudo, et on pourra jouer ensemble. Voilà, donc ça fait une très longue news, il est temps que je fasse des vidéos juste pour ça, et là, on va attaquer l'épisode. Alors, on était toujours à, je crois que c'est Union Police, à savoir aussi que ça fait 1 ou 2 jours, voire même 3 jours que je n'ai pas joué, on est à Union Police. Dans le dernier épisode, on venait d'avoir Vol, et je galérais un petit peu parce qu'il me fallait un Pokémon Vol. Alors, si vous le voyez, là, dans la petite case du bas de DS, j'ai un étour, un étour Vol. A la base, je suis parti, j'ai commencé à chercher des Pokémon, et je me suis dit, galère pas, j'avais le souvenir que l'Eviator pouvait la prendre. Donc, j'ai balancé une canne, j'ai eu un Magikarp, et j'ai commencé à le XP. Et en le XP, et bien je suis tombé sur un étour Vol, alors je me suis dit, allez, Niklapolis, on y va, je l'ai capturé, je l'ai monté un petit peu. Ce qui a changé aussi, c'est que j'ai essayé de trouver un moyen, comme je vous l'avais dit, de faire évoluer Kadabra en Alakazam, puisque je suis sur Emulator, que je suis sur DSMUM, pour ceux qui connaissent, que c'est une version qui ne prend pas en charge le Wi-Fi, et donc je ne pouvais pas utiliser par la GTS. J'avais vu une astuce avec la GTS, qui permettait d'envoyer le Pokémon sur la GTS, en demandant en échange, vous savez c'est le centre d'échange, en demandant en échange un Pokémon que personne n'a, genre un légendaire niveau 1, d'attendre un petit peu, et puis de récupérer notre Pokémon. Apparemment ça le faisait évoluer. Donc je n'ai pas pu l'essayer, parce que le Wi-Fi ne marchait pas. Donc j'ai dû utiliser la Poké Save. Donc j'ai modifié ma sauvegarde, pour pouvoir faire évoluer Alakazam. Donc je vais vous le présenter. Il est très joli. Boum ! Voilà, un joli petit Alakazam. Donc voilà. Pour KFC, je l'ai appelé KFC, parce que c'est très bon le KFC. Eh bien, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, j'ai échangé contre Machoke. Voilà, donc je suis un peu dégoûté. Mais voilà, c'est un type que pour l'instant, je n'avais pas trop besoin. KFC finira au PC de toute façon. J'espère trouver un Pokémon Vol un peu plus digne d'intérêt par la suite. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, maintenant qu'on a Vol, on va pouvoir retourner à Félicité. Pourquoi Félicité ? Puisqu'il y a une petite ville. Et on va pouvoir continuer de réaventure. Donc voilà, on est à 6 minutes de vidéo, et on attaque seulement la partie. Donc voilà, je vous remercie encore une dernière fois pour tous les commentaires, les vues, c'est vraiment très très gentil. Il y en a des vraiment vraiment très gentils avec beaucoup de compliments, et c'est super. Si vous voulez continuer, n'hésitez pas, parce que c'est vraiment très motivant, et ça me fait très plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Alors, je n'aime pas inciter les gens à s'abonner, mais voilà, si ça vous plaît, si vous voulez être au courant des nouvelles vidéos, abonnez-vous. Et si vous connaissez des gens qui aiment Pokémon, qui aiment un petit peu ce genre de let's play d'aventure, parlez-leur de ma chaîne. Et oui, et triste nouvelle, j'ai eu mes premiers pouces rouges. Il y a un petit rageux qui s'est amusé à mettre des pouces rouges sur mes premiers épisodes. Bon voilà, ça fait partie du jeu. Mais c'est un peu triste quand même. J'avais envie de pleurer. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que je fais dans les herbes. Il faut que je trouve un moyen d'aller dans cette ville. J'ai XP aussi. Je pense que vous avez vu, j'ai monté un petit peu, j'ai tout égalisé. J'avais un Ponyta niveau 31. Donc, je me suis dit, allez, je vais monter un peu tout le monde. vu que j'ai cherché ce Pokémon Vol, je suis tombé sur pas mal le Pokémon sauvage. Je me suis dit, allez. Voilà, il me fallait un Pokémon Vol. Je t'aurais pris, toi. Putain. Je préfère largement Gros Carnage à Etoraptor. Alors. Bon, si je tout saute un petit peu ou si j'ai une voix un petit peu roque, c'est que j'ai dû choper un petit peu froid. Parce que oui, ça y est, c'est l'été depuis quelques jours. Mais bon, ça fait trois semaines qu'on n'avait pas eu un rayon de soleil. Hier, il y a fait une chaleur, mais étouffante. J'étais au boulot. Toute la journée, j'ai vu le soleil par la fenêtre, j'étais dégoûté. Je sors un peu plus tôt que prévu en me disant, je vais profiter du soleil. Et qu'est-ce que je me tape ? Une putain d'averse. Voilà, un orage. Donc du coup, j'étais en t-shirt, je me suis fait rincer et je pense que j'ai dû choper froid. Tout simplement. Donc c'était l'instant racontage de live. Qu'est-ce que c'est ça ? Ok, ça je m'en fous. Dégage. On va essayer avec Surf. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre quand même un... Je vais mettre Kixi. Je ne devrais pas tarder à évoluer normalement. Du miel. Encore du miel. Allez, on va se taper lui. Et je n'étais pas dans le bon endroit pour Surf. D'accord. Il faudra que je vérifie. Je ne sais pas s'il peut vraiment apprendre de vol l'Eviator. Mais je n'avais le souvenir que... Dans le combat, je vais aller voir vite fait. On est en 4ème génération. Bon, visiblement, je pense que j'ai fumé la moquette. Eh ben non. Donc voilà, je suis un gros drogué. Donc, continue le combat, bien sûr. Tu, 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 tu. Merci. Ah bah voilà, il suffisait de demander. Allez, vas-y. Et on commence à avoir une team pas trop dégueulasse avec des Pokémon niveau 2 assez sympa. Voilà, donc ses poils ont poussé, il est plus fort, c'est cool. C'était pas du tout là, ça devait être au-dessus. Aussi dans les commentaires, n'hésitez pas si vous avez des idées, si vous avez envie de me voir jouer à un jeu, pour faire une aventure suivie, un guide commenté, proposez-le. Tout simplement, puisque là je vais y aller un petit peu à la zob, je vais faire en fonction des jeux que j'ai envie de jouer. Mais si vous voulez voir un truc, même peut-être pas forcément sur DS ou Game Boy, je peux émuler plein de choses. Je peux émuler tout. J'aimerais bien peut-être faire... Ouais, Colosseum, Pokémon Colosseum, j'ai toujours voulu y jouer. Enfin quand le jeu est sorti, je me souviens, j'étais gosse et j'étais dégoûté de ne pas avoir de... Je crois que c'était GameCube. J'avais fait... C'était... Ouais, le début d'internet, j'avais fait tous les concours possibles et imaginables pour essayer de gagner cette GameCube. Bon, mais évidemment avec la chance que j'ai jamais gagné. Aucun de mes potes n'avait la GameCube. Donc voilà, et je me suis pas spoilé vu que j'ai regardé aucun... J'ai vu qu'il y avait des Let's Play déjà sur Colosseum. J'ai rien regardé, je sais même pas l'histoire. Donc peut-être que je ferais ça. Et si vous avez d'autres jeux, et même en dehors de Pokémon. Parce que bon, à la base ma chaîne est axée Pokémon. Mais sachant que je suis pas un gros gamer, Bah je serais franchement... Je trouverais ça sympa de découvrir d'autres choses. Bon, avant que j'ai aussi un... Enfin le temps que j'ai un ordinateur suffisamment balèze pour pouvoir capturer des jeux PC, je vais rester sur de l'émulation. J'arriverais aussi pouvoir capturer directement sur DS. Mais bon, la carte de capture est assez chère. Pour l'instant j'ai pas trop trop le... Les moyens de... Mais c'est sûr que si je pouvais faire un Let's Play à l'arrivée sur Soleil et Lune, Ce serait vraiment super quoi. Et dans les retours aussi des vidéos, donc sur la vidéo théorie, Maintenant que je parle de Pokémon Soleil et Lune. Bah apparemment vous êtes plutôt fan... Alors c'est pas vraiment une théorie, c'est une hypothèse. Voilà, y'a rien de mythologique, de mystique ou... J'ai vu là récemment des théories sur de l'alchimie. Les mecs ils partent dans des trucs... Alors Pokémon part loin des fois, mais bon y'a des gens... Ils s'y croient vraiment. Mais bon après c'est des théories. Moi ce genre de vidéos me fait... J'aime bien les regarder parce que c'est... C'est rigolo quoi. Les mecs ils se montent des trucs. Ils vont chercher des détails. Donc voilà, vous êtes plutôt... Plutôt satisfait. Il y en a certains qui sont d'accord avec moi. Donc c'est cool. On m'a fait la remarque que je ne parlais pas assez fort. Et euh... Ouais j'ai eu un problème. J'ai mal réglé le volume au moment de monter la vidéo. Mais bon je pense que pour le let's play le... Le premier épisode est un peu bas en volume. Et je crois qu'après j'ai réussi à... A corriger le tir. Donc pareil, dites moi si... Si le son ne vous convient encore pas assez. Alors les réglages se font petit à petit mais on va y arriver hein. On progresse. Ça se passe bien. Je suis à l'écoute. Et là, mon Nala se fait fumer. Pourquoi tu ne fais pas tes fatales foudres ? Eh mais mon gars je vais t'envoyer à la Kazam. Tu vas chialer. Non allez, Lily. Pareil je vais faire prendre un haut de niveau. Je crois qu'elle a gagné synthèse. Me semble. Ouais, synthèse. J'ai remplacé une herbe. Alors je voulais la garder à la base une herbe. Mais je me suis dit de toute façon voilà je spam le balgraine. Pour l'instant. Et vu que c'est super efficace. Vu le poids du Léviator je pense que là une herbe aurait fait peut-être plus de dégâts. On va essayer un Force tu vois. Bon ce sera décidément l'épisode où je vous parle beaucoup de ma chaîne mais j'ai aussi un truc qui me vient à la tête. C'est lorsque je fais les vidéos ouverture. J'aimerais beaucoup que vous alliez les voir, enfin l'avoir vu qu'il n'y en a qu'une pour le moment. Et en fait je fais un peu comme tout le monde et j'aime pas faire comme tout le monde. C'est à dire que j'ouvre les boosters et je vous montre le code online. Donc c'est sûr que ça va faire un heureux. Le gars il va arriver, il va se gaver, le premier il va se gaver avec tous les codes. Bon alors du coup je me disais est-ce que peut-être ça vaut pas le coup de n'en donner qu'un par vidéo. D'en mettre d'autres de côté et puis de vous les envoyer, enfin voilà de faire des genre de petits concours. Je sais pas mais là pour l'instant ça va parce qu'il n'y a personne sur ma chaîne. Voilà on doit être à une vingtaine d'abonnés, les vues voilà c'est pas mirobolant. Donc du coup vous avez plus de chances de tomber en premier sur mes vidéos. Mais bon à l'avenir si les vidéos vous plaisent, il y a de grandes chances que ça soit plus balèze. Donc peut-être que j'en ferai, vous voyez là j'ai ouvert 3 boosters, j'ai eu 3 codes. Peut-être que j'en donnerai un ou deux puis je m'en mets un de côté. Je vous les fais gagner, pas forcément dans une vidéo mais... Oh je sais pas. Dites moi ce que vous en pensez. J'attends vos commentaires. J'ai reçu aussi un mail d'une personne qui se reconnaîtra que je salue qui m'a proposé... Alors j'ai une carte, dans mon ouverture je vais pas vous spoiler mais j'ai une carte plutôt sympa mais qui n'a rien de rare. Vraiment elle a rien de rare du tout. Pourquoi j'ai fait ça moi ? Elle n'a rien de rare du tout. Elle est juste jolie et il y a des personnes qui m'ont demandé, enfin une personne, si je faisais des échanges. Alors évidemment je fais des échanges mais je sais pas encore comment trop les organiser donc euh... Donc voilà je sais pas trop comment je peux faire. Alors c'est sûr que j'ai beaucoup de doubles. Parce que là ce que je vous ai montré en vidéo d'ouverture de boosters, voilà j'en ai déjà ouvert des dizaines, peut-être même des centaines de boosters en perso. Donc euh... Je sais pas comment je pourrais faire. Après mais bon voilà, si une carte vous plaît, que c'est pas une ultra rare ou je sais pas quoi. Ouais voilà, envoyez moi un message et on trouvera un moyen de faire l'échange. Si c'est une carte que j'ai carrément beaucoup d'exemplaires, je vous l'envoie. Bon on s'arrangera. Donc euh... On va arrêter de parler. Ah oui, il faut que je vous raconte. Et là j'étais dégoûté de pas avoir pu filmer. Alors j'ai fait un snap, que j'ai envoyé à mes potes. Mais c'était un truc énorme. Je jouais hier, donc hier soir je jouais à euh... Je testais un de mes decks. J'allais faire un deck haut. Sur euh... donc euh... Le jeu en ligne de carte Pokémon. Et vous savez quand on fait des versus, des versus on tombe sur des gens. Mais qui ont des fois des decks de fous. Des decks avec que des pokémons ex. Euh... donc pour ceux qui savent pas euh... Connaissent pas trop les pokémons ex. Et bien généralement c'est des pokémons bien balèzes. Avec des points de vie de fou. Au cours des attaques de fou. Et qu'on peut invoquer sans... Sans passer par les stades intermédiaires d'évolution. Si par exemple... Je suis une connerie mais vous avez un... Moi dans mon deck j'ai un... Un... Zut... Un Oniglalie. Donc la carte maîtresse de mon... Mon deck haut c'est un Oniglalie ex. Et bien je peux l'invoquer en Pokémon de base. Donc ça fait des trucs des fois de bien bourrin. Et là je suis tombé hier un mec qui me fumait. Avec un... Un méga Latias ex. Donc déjà le truc de porc quoi. Un truc énorme. Et je l'ai fumé avec un Magikarp. A 32 PV et une attaque à 20. Donc c'était assez comique. Pour ça j'aimerais bien faire des vidéos là dessus. Et avoir ce genre de situation. Parce que c'est euh... C'est vraiment énorme. Donc là on a eu une personne qui nous a parlé. Et j'ai rien suivi. Apparemment c'est un assisteur du professeur Shen. Et il a fait un truc à mon Pokédex. Euh... Mais j'ai pas vu en détail. Vous avez eu sûrement l'occasion de lire vous. Moi je relirai en montant l'épisode. Donc. Jolie berge. Est-ce qu'il y a une arène à jolie berge ? Qu'est-ce que je parle quand même ? Ça me sèche la gorge. Je vais boire un petit coup. Ou j'ai pas. Voilà. Il y a aussi une grosse différence. J'ai remarqué en montant mes épisodes. Entre là. Comme je vous parle dans mes let's play. Les derniers épisodes. Où je suis assez... Je suis assez posé. On est entre potes. Je parle sans pression. Et c'est vrai que quand je fais une première vidéo. Une vidéo qui change un peu. Que j'ai tendance à vouloir faire un peu... A trop bien faire. Du coup. Je suis un peu hésitant. Ou... Ou je suis un petit peu trop... Voilà. C'est pas pareil. Mais bon. Voilà. C'est les premiers épisodes. Je parle bien sûr de l'ouverture. Où j'étais un petit peu hésitant. C'était une vidéo que je ne pensais pas publier. C'était pour voir. Voilà. Je voulais tester la prise de vue. Et je voulais voir si j'avais des choses à dire. En ouvrant des cartes. Simplement. Est-ce que ça valait le coup de faire des vidéos. Et ça m'a bien plu. Et je trouve ça... Sympa. Donc je pense que je vais racheter de quoi ouvrir. L'effaceur de capacité. Ok. Donc ça ce sera pour les CS. On va faire un petit son rapide. Ok. Super. On ne sait pas ce que c'est. Un psycho quack. Qu'est-ce que tu racontes ? Ok. Ah Bob. Tu comptes défier le champion d'arène du coin. Quelqu'un devrait évaluer ta force. Oka tu n'auras pas le niveau. Allez viens. Je vais te fumer mon gros. Qu'est-ce qu'il a comme Pokémon ? Parce que je vous rappelle que je ne peux pas anticiper. Même avec une Soluce ou quoi que ce soit. Et même si la hack est pourrie. Les Pokémon de champion et de combat de rivaux changent. Bon de pas beaucoup. Niveau 30. On est bon. Ça c'est fait. Next. Ouais j'ai même pas vu. J'ai fait à l'arrache parce que je n'ai pas vu ce qu'il allait envoyer. Qu'est-ce qu'on a ? On va changer quand même. Il ne faut pas déconner. J'aurai bien fait évoluer quand même assez rapidement ce Pingu. Ah ouais ok. Alors on pique. Quand même. Ça ne me pourrait être bizarre mais. Bon alors je viens de regarder vite fait. Il n'a pas l'air de pouvoir l'apprendre et repiquer. Ok. Donc c'était un Pokémon WTF. Asco. On va envoyer la merguez. Bon il faut aussi que je me démerde pour trouver une pierre feu. Je pense que dans ce jeu c'est pas évident. Ouais moi je spam les attaques de bourrin. On ne va pas perdre de temps. On va laisser la p'tite merguez. Jamais fait l'ensoleil encore. Faisons l'ensoleil. C'était pas géant hein. Un petit rat cramé. Après ça se mange hein. Prenez en Equateur ils bouffent les couchons d'Inde. Ils les font rôtis comme ça. C'est une spécialité là-bas. Je pense que le rat attaque. Et j'aime bien aussi vous le savez vous parler un peu dans chaque épisode des vidéos que je regarde sur Youtube. Et récemment donc j'ai regardé la vidéo d'une chaîne que je suis, que je vous recommande qui est Pokémon Trash. Mais que si vous me suivez moi vous devez déjà la suivre elle. Vu qu'elle est beaucoup plus connue. Donc Pokémon Trash qui a fait une vidéo sur les Pokémon comestibles ou la nourriture dans Pokémon. Je crois que c'est ça la vidéo. Elle est vraiment excellente. Et ça fait un petit peu... Ça fait un peu rebondir sur ce que... Je sais pas si vous vous souvenez j'avais fait un épisode où je parlais du Magikarp. Et ils en parlent donc euh... Donc c'est assez rigolo. Je me dis que je suis pas trop con au final. Parce qu'il y a des choses que j'évoque. Et puis euh... Quelques temps après. Bah je vois que d'autres les évoquent. Donc je ne suis pas un... Un dangereux sociopathe. Il y avait aussi... Bah quand j'ai commencé je sais pas si vous vous souvenez le... Ce let's play là. Quand euh... Bob arrivait partout en gueulant boum boum boum. Il balançait Thibault in shape. L'autre coup je regarde une vidéo. Et je crois que c'est Volt et... Qui refaisait Bloody Platinum. Et qui avait balancé à peu près cette même vanne. Donc les amis mon cerveau tourne bien. Il tourne à l'endroit. Je sais pas si c'est une bonne chose. Alors... Allez sèche moi ce Ponyta toi. Et on a papoté papoté. Et... Et puis je me rends compte que le temps passe hein. Donc je pense qu'à la fin de ce combat nous allons couper cet épisode. On va aller voir quand même ce que c'est comme arène. Petit Lily. Comme toujours tu me dépasses une courte tête. Ouais. Une sacrée tête mon gars je viens de te fumer hein. Tu sais qui va défier la ligue Pokémon et devenir un nouveau champion ? C'est moi. Dépêche toi. Dépêche toi. Relève ce défi. Ça marche. Donc l'arène est là. Et donc ce sont des Pokémon de type... Roche. Acier. Acier d'accord. Donc ça tombe bien. J'ai une petite merguez qui a hâte de fondre un peu de ferraille. On va retourner au centre Pokémon. On va soigner les Pokémon. Voilà donc c'est la fin de cet épisode. On a beaucoup parlé. Il y a eu beaucoup d'informations. N'hésitez pas à réagir à ces informations dans les commentaires. Pareil. Si les vidéos vous plaisent. Des pouces bleus. Parce que maintenant que je commence à avoir des pouces bleus. Bah je commence à y prendre goût. Donc balancez moi des pouces bleus. J'ai hâte. Je pense que ouais. Vraiment bientôt je vais commencer à faire des vidéos news. Pour vous épargner de parler de tout ça dans mes vidéos. Et ce sera déjà pas mal. Dans le prochain épisode. On va se farcir cette arène. On va fondre tous ces petits Pokémon. Et on va tout exploser. Et puis bah on avancera un petit peu. Car je pense qu'après il va falloir voler dans une autre ville. Donc voilà. On se dit à un prochain épisode. Portez vous bien. Musclez vous bien. A la prochaine. Bye bye. zi 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 z singsal. Dos Zc Sous-titrage Société Radio-Canada